Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et oui on va faire un petit point cheveux avant que je passe à la suite de la vidéo j'ai coupé mes cheveux, j'ai refait mes racines, j'ai refait ma couleur voilà, à chaque fois que je décolore mes racines je perds des cheveux du coup bah je me suis dit on va couper un petit peu et là je monte des photos à ma mère, je me dis hum les cheveux là c'est quand même mignons et en fait elle coupe, je dis oh je vois pas, beaucoup de différence et elle recoupe et je dis ouais on va s'arrêter là quand même je sais pas trop ce que j'en pense, en plus là avec la grosse couleur flashy qui va dégorger dans deux shampoings parce que malheureusement mes cheveux ne tiennent plus la couleur vous m'avez vu avec la coloration un peu pêche pendant deux vidéos et ça a tenu même pas de shampoings mais ça je sais pas si c'est la faute des colorations que j'ai utilisées ou de mes cheveux parce que j'ai les cheveux hyper poreux donc ils ne tiennent pas la couleur mais bref c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un haul make-up et également un unboxing un petit peu spécial que je vais vous montrer juste après donc y'a pas beaucoup de choses mais à chaque fois je vous dis y'a pas beaucoup de choses mais c'est des choses qui ont une histoire entre guillemets donc on va commencer tout de suite on va commencer par mon gros achat que j'ai fait peut-être y'a un mois ou deux mois je sais plus trop je me suis acheté la seule tri d'Anastasia Beverly Hills Beverly Hills pardon vous me voyez pas beaucoup l'utiliser à part sur Instagram parce que en fait c'est une palette que je voulais beaucoup si jamais vous la connaissez pas bon je pense que oui hein mais j'ai déjà bien tapé dedans donc excusez-moi pour les fards un peu creusés mais voilà si vous la connaissez pas mais je pense que oui quand même elle a une harmonie comme ça, elle a beaucoup de couleurs assez froides et pfff mon dieu y'a plein de chutes mais en fait ce qui m'attire dedans c'était le fard Bloom donc le fard un peu corail et les fards pailletés mais en soi je dirais pas que je regrette de l'avoir acheté parce que déjà je l'ai acheté pour son packaging on va pas se mentir elle est pailletée de partout en fait j'ai beaucoup de mal à l'utiliser dans mes make-up de tous les jours comme vous voyez là je suis maquillée avec la Blood Sugar de chez Jeffree Star et une palette de NYX que j'ai acheté et que je vais vous montrer et en fait je me rends compte que pour beaucoup de personnes ça c'est leur couleur de tous les jours mais pour moi c'est genre quand je vais faire un make-up hyper dark hyper sombre pour moi c'est des couleurs trop ternes pour mon teint avec mes cheveux en plus je me dis que si ça peut être stylé à voir parce que là c'est la première fois que je me fais un full face avec des cheveux de cette couleur là en fait ça me rappelle la première fois que j'ai fait mes cheveux en rose ils étaient aussi flashy que ça et en deux shampoings à peine ils sont devenus pastels donc c'est pour ça que je m'inquiète pas je m'inquiète juste du fait qu'aujourd'hui je vais travailler dans un autre Pinky que celui que je vais d'habitude donc ils vont voir ça arriver ils vont prendre un petit peu peur mais voilà je l'ai acheté 45€ chez Sephora je l'ai acheté sur un coup de tête un peu j'étais avec ma copine Amandine et j'ai dit ça fait longtemps que je la veux je vais l'acheter donc voilà je l'ai acheté je suis très contente de l'avoir dans ma collection il y a des jours où je suis pas inspirée par des couleurs hyper flashy et du coup je peux l'utiliser je suis quand même contente de l'avoir acheté parce que je la voulais dans ma collection mais je l'utilise pas aussi souvent que je le pensais mais je me forçais à l'utiliser au début quand je l'ai acheté parce que je voulais explorer un peu tout ce que je pouvais faire avec mais je l'utilise peut-être pas autant que ce que j'aurais pensé du coup ensuite je me suis acheté une palette de chez NYX il y a pas longtemps donc désolé elle est dans un état pitoyable parce qu'en ce moment je suis pas beaucoup chez moi et du coup je l'emmène partout avec moi et donc elle est un petit peu cracra donc je l'utilisais aujourd'hui en fait c'est leur nouvelle petite palette Ultimate Edit et moi je me suis acheté la Bright elle a bien vécu déjà comme vous pouvez le voir à mon avis les fards sur lesquels je tape le plus c'est les fards les plus chauds donc le jaune, l'orange et le rose et le bleu je l'ai utilisé une fois il est très pigmenté, il est vraiment bien le vert je l'ai pas encore utilisé parce que du vert sur moi j'ai pas encore testé mais voilà chercher une petite palette comme ça à emmener partout et en ce moment comme je vous ai dit je suis pas beaucoup chez moi du coup je la prends avec moi et je prends la Shade & Light de Kat Von D pour ombrer un petit peu faire un make-up un peu plus foncé toujours en ayant des petites couleurs flashy franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne idée ces petites palettes qu'ils ont sorties il y en a 4 autres il me semble qu'ils ont sorties j'ai envie de toutes me les acheter clairement il me semble qu'elles sont entre 5 et 7 euros genre vraiment rien du tout et c'est donné c'est de la qualité Nick c'est pas de la qualité Anastasia mais c'est quand même super bien le orange par contre je le trouve un petit peu patchy parce que je l'ai appliqué sur ma paupière mobile par dessus un correcteur aujourd'hui et je trouve qu'il fait un peu des tâches mais après c'est peut-être moi la façon dont je l'ai appliqué le pinceau etc mais franchement pour le prix je suis pas déçue et je l'utilise tous les jours en ce moment genre vraiment donc je pense que vous la verrez souvent passer par ici et voilà je pense que je vais aller m'acheter les autres parce qu'elles sont vraiment toutes mignonnes toutes petites et tout alors ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer alors il y a ce correcteur là c'est un nouveau correcteur qu'ils ont sorti NYX dans leur gamme Can't Stop Won't Stop j'ai le fond de teint que d'ailleurs j'ai racheté une deuxième fois parce que c'est un de mes fonds de teint préférés même si je trouve qu'il s'épuise très vite après j'en mets quand même une assez grosse quantité sur mon petit visage mais voilà et j'ai acheté en fait le correcteur que j'ai toujours pas utilisé parce que j'attends de vous faire une vidéo make-up première impression avec là un truc que je vais vous montrer après que j'en peux plus d'attendre de l'utiliser ça fait deux semaines cette palette elle est là et j'en peux plus mais bref c'est un correcteur au départ je voulais pas l'acheter parce que j'aime pas l'embout des correcteurs de chez NYX j'avais acheté le HD je sais plus quoi correcteur et j'aimais pas du tout l'embout c'était comme un embout de rouge à lèvres en fait et je trouvais qu'il couvrait rien du tout l'anti-cerne il couvrait pas je l'utilise plus pour faire mes codes crises maintenant parce que ça suffit comme couvrance mais genre pour mes cernes à moi qui commencent ici et qui s'arrête là et j'ai les paupières toutes rouges toutes veineuses non ça ne couvre rien et du coup j'ai vu que celui-ci apparemment l'embout était différent et je l'ai pas ouvert parce que je voulais pas je voulais d'abord finir ce que j'avais et à la vitesse à laquelle j'utilise mes anti-cerne ça part très vite comme j'ai l'impression que NYX ne font plus mon anti-cerne préféré le Gacha Covered du coup je me suis dit bah je vais jeter mon dévolu là-dessus et s'il est aussi bien que le fond de teint j'espère que j'ai pris une teinte assez claire j'ai pris la teinte vanilla donc je vous le testerai en vidéo mais voilà je peux pas du coup je sais pas encore quoi en penser alors ensuite on va passer à une petite chose qui m'a été envoyée récemment donc c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit c'est juste moi j'ai demandé de recevoir parce que ça m'intriguait donc c'est la marque Smile Charbon Carbone le petit pot là et une brosse à dents avec je sais pas si je vais l'utiliser mais en fait c'est moi qui ai demandé de recevoir ça pour tester donc là au moment où je vous en parle j'ai pas testé mais je vais vous insérer des images où je l'utilise je pense que ça va pas être beau à voir parce que si vous allez voir mes dents avec du truc noir dessus ça va pas être ouf moi j'ai jamais vraiment parlé ça sur ma chaîne mais mes dents j'ai jamais été une grande fan de mes dents genre j'ai pas j'ai pas le plus beau sourire ni le plus dégueulasse mais voilà c'est pas un truc que je mets en avant parce que j'aime pas forcément mes dents pour moi le meilleur dent gaule enfin le globe des dents que je trouve le plus incroyable c'est Malice Iris genre Malice Iris elle est passée de ça des dents de travers enfin après je sais qu'il faut avoir de l'argent c'est des fausses dents etc à ça quand même genre ça c'est le globe le plus extrême enfin bref moi j'ai jamais vraiment aimé mes dents et justement je l'ai trouvé un peu trop jaunie parce que je bois trop de coca light de café de thé de trucs qui font du tarte et du coup voilà j'ai pas du tout essayé encore ce sera la première fois que je vais essayer au moment où je vais vous insérer les images du coup je ferai une update sûrement dans un tchat make-up dans quelques mois sur Instagram aussi je vous en parlerai je sais qu'il y a beaucoup de partenariats avec des marques comme ça mais moi ça me... je voulais pas vous savez je voulais pas recevoir tout le kit de blanchiment machin parce que j'y crois pas trop mais j'avais envie de tester un truc 100% naturel pour voir ce que ça donne donc là j'ai rien déballé apparemment il faut tremper la brosse à dents humides dans la poudre se brosser les dents pendant 3 minutes à utiliser en cuir une fois par jour pendant 12 jours écoutez je testerai et je vous en donnerai des nouvelles alors ensuite on va passer à... je suis désolée on va passer à l'unboxing parce que ce truc je l'ai reçu depuis hier alors attendez comment je peux cacher mon adresse ? comme ça j'ai reçu un colis qui vient de Sanrio vous savez ceux qui ont créé Hello Kitty Gudetama surtout en fait c'est Sanrio le liquide française qui est basé à Londres qui m'envoyait un mail qui ont vu mon profil Instagram et qui ont dit que ils aimaient beaucoup ce que je faisais et qu'ils voulaient m'envoyer des produits dérivés Gudetama j'étais là moi j'étais tellement contente quand j'ai reçu le mail et en fait ça devait se faire il y a un moment déjà mais le colis s'est perdu merci DHL le colis devait arriver chez moi mais il s'est retrouvé dans un relais colis donc il y a des petits gouts d'étama dessus attendez je cache mon adresse les petits gouts d'étama et ouais j'en peux plus ça fait depuis hier qu'il est là le colis et voilà je sais pas ce qu'il y a dedans et j'ai pas de ciseaux avec moi j'ai des vieux ciseaux d'enfant vous savez les ciseaux à bourron là on va faire avec je sais pas du tout ce qu'il y a dedans elle m'a dit oui on veut t'envoyer des nouveaux produits qui vont arriver en France on m'a juste dit oui on veut t'envoyer des nouveaux produits dérivés de gout d'étama et genre oh je suis trop pressée de voir ce qu'il y a dedans oh c'est trop chou c'est pas du make-up mais oh il y a une petite lettre avec écrit l'oreille dessus alors on va procéder par ordre mon dieu il y a un stylo gout d'étama donc si vous savez pas ce que c'est gout d'étama c'est une petite mascotte au Japon en fait en forme d'oeuf donc j'ai une figure in pop derrière je sais pas si on la voit je sais pas si vous la voyez elle est quelque part par là ouais et j'adore ça genre si ma chambre ça pouvait être que du gout d'étama j'en mettrais partout donc il y a un petit stylo je vous montrerai tout de plus près c'est du oh c'est du chocolat I'll do it later donc en fait gout d'étama c'est le on l'appelle le lazy egg donc du coup voilà oh mon dieu du chocolat super ça va me réconforter dans mes soucis ensuite alors je regarde pas parce que je vais avoir la surprise alors il y a un gros truc oh non il y a une peluche oh non mais en fait le truc c'est que j'ai même pas de peluche gout d'étama c'est tellement chou oh non oh c'est tellement chou oh non mais eh mais celle-ci il faut que je trouve un moyen de la mettre derrière dans mes vidéos que vous la voyez et après il y a plus rien oh mais franchement c'est giga mignon attendez je vais juste lire la lettre pour voir quand même oh mais même oh mais non oh non mais c'est trop chou ce qui est écrit sur la lettre me sliding into your dms like oh non mais c'est trop chou salut Laurine on espère que tu seras en euphorie avec ce colis ben en euphorie il peut trouver c'est dessous une peluche une peluche ah c'est cool ils m'ont mis où est-ce que c'est disponible donc la peluche et la peluche est disponible chez Fnac et Micromania et du chocolat qui est disponible sur cryingtonschocolaterie.com merci beaucoup l'équipe Sanrio oh merci à vous Sanrio et Nathalie si tu passes par là c'est toi qui m'a envoyé le mail donc merci à toi oh mon dieu mais c'est tellement mignon la peluche faut que je trouve un moyen de la mettre derrière parce que je suis grave contente pour une peluche et un stylo et du chocolat ah voilà j'étais pressée de faire ce mini unboxing ben je suis bien contente de l'avoir fait avec vous parce que vous avez pu voir à quel point je suis folle des trucs comme ça genre c'est terrible mon dieu donc on va pouvoir passer à l'autre chose c'est une palette de chez Lime Crime que j'ai commandé c'est la Venus XL 2 ça fait 3 semaines je l'ai commandé elle est arrivée je l'ai commandé sur Feel Unique parce que Lime Crime les frais de port et les frais de douane ils sont bien gentils mais la palette me serait revenue à 75€ si je l'avais acheté sur le site de Lime Crime et là elle m'est revenue à une cinquantaine d'euros parce qu'il y avait des réductions sur Feel Unique donc moi je vous dis passez par des revendeurs même si il n'y a pas tout dessus donc c'est la Venus 2 qui au départ je pense que vous avez dû vous moquer de moi sur Instagram parce que quand j'avais vu les photos enfin quand j'avais vu que Lime Crime avait annoncé seulement il n'y avait pas encore d'image de la palette ils avaient dit ouais on va sortir la Venus XL 2 j'étais là super encore genre j'étais grave déter à ne pas l'acheter et là j'ai vu mes photos j'ai fait tu peux prendre ma carte bleue vas-y je suis grave pressée de l'utiliser ça m'intrigue trop les couleurs ça m'intrigue vraiment c'est des tons un peu qui font penser à la nature genre ouais il y a du vert dedans mais du vert pastel j'ai pas encore foutu mes gros doigts dedans genre j'attends de faire la vidéo pour faire les swatchs mais je suis tellement pressée de l'utiliser plus je la regarde plus j'ai envie de foutre mes doigts dedans pour faire les swatchs mais je me calme et j'ai aussi acheté du coup un rouge à lèvres de leur édition de Noël de leur 10 ans à Lime Crime donc c'est leur petit rouge à lèvres comme ça en raisin et j'ai pris la teinte Doll House c'est pas quand je voulais prendre le bleu qui ressemblait beaucoup au Cry Baby qu'ils avaient fait avec Mélanie Martinez mais voilà avec tout le scandale qui est autour de Mélanie Martinez je pense qu'ils ont pas voulu faire une... enfin ils ont ressorti la même couleur qui apparemment soit disant n'est pas du tout la même mais bon ils l'ont renommée autrement mais voilà pour moi ça restera toujours le Cry Baby j'arrive pas à sortir donc voilà si vous connaissez pas les rouges à lèvres en raisin de chez Lime Crime ils ressemblent il y a des petites licornes dessus moi j'ai pris un espèce de rose froid en fait qui se rapproche d'un violet donc pareil je l'ai pas testé je l'ai pas swatché j'attendais grave de vous faire enfin j'attends toujours de vous faire la vidéo dessus ça me fait mal de les voir les deux et de pas pouvoir y toucher mais bon qu'est-ce que je ferais pas pour Youtube et enfin on va passer aux dernières choses de ce haul je vous ai dit c'était pas un haul très long mais il y avait beaucoup de choses à dire alors je me suis je sais pas si vous avez vu mais NYX ils ont sorti une collection de gloss les Candy Slick et soit disant c'était des gloss révolutionnaires qui ne collaient pas etc et moi j'y croyais pas du tout et j'ai acheté le rose et genre en fait ça colle pas du tout c'est vraiment c'est fou parce que ça brille et tout c'est la sensation d'avoir un gloss mais ça colle pas ça glisse c'est comme si vous aviez de l'huile sur les lèvres bon par contre il tient pas des masses en fait l'effet brillant il s'en va très vite mais la teinte reste sur vos lèvres c'est à dire que moi je le porte comme ça sur mes lèvres le rose et au début il est bien et tout il est coloré il brille et ensuite le brillant s'en va mais vous avez toujours les lèvres teintées comme si vous aviez mis de l'encre sur les lèvres donc je pense que je m'achèterais d'autres de chez eux parce que bien évidemment j'ai pris le rose c'est la teinte Jelly Bean Dream j'ai pris le rose vous attendiez à quoi franchement même moi je regardais les teintes et j'étais là je sais pas lequel prendre je me suis regardée dans le miroir j'ai fait pourquoi je me pose la question en fait donc voilà j'ai pris le rose qui est super mignon et que j'aime beaucoup et donc du coup c'est ici que ça termine ce mini haul make-up slash unboxing Gudetama j'espère que ça vous a plu c'était court il y avait pas beaucoup de choses mais voilà j'aime bien faire des petites vidéos comme ça qui durent pas longtemps parce que ma dernière vidéo elle a duré très longtemps donc j'ai pas envie de ressortir plein de vidéos qui durent super longtemps donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'acheter des petites choses et j'espère vous avoir communiqué ma passion de Gudetama parce que j'adore si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker en appuyant sur le petit pouce en bas et à vous abonner et aussi à activer les notifs à activer la petite cloche du coup pour recevoir les notifs à chaque fois que je poste une vidéo je vous invite également à me suivre sur Instagram mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos je vous fais des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci de me suivre et je vous fais plein de bisous encore et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye